Bonjour à la caméra, bonjour à la caméra, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, j'ai une invitée, vous la connaissez déjà dans mes paroles de chaque jour dans les vidéos, puisque je parle de Clarisse, de Clarisse Rabooking très régulièrement, ma petite soeur, voilà je vous la présente, coucou, coucou, et aujourd'hui elle est venue pour vous, enfin me faire voir à moi une démonstration et surtout un cours pour faire de la patouille, pour faire des fonds avec des encres, et peut-être un peu de tamponnage en plus, et on s'est dit que ce serait une bonne idée de filmer pour vous faire voir un petit peu sa technique, il y a certainement d'autres techniques, tout le monde n'aura pas forcément la même technique, mais vu les fonds qu'elle fait dans ses cartes et dans toutes ses créations, je pense que sa technique n'est pas mauvaise. Donc on va faire notre petit cours comme ça entre nous, et vous allez nous suivre, si vous avez des questions comme ce ne sera pas en direct, vous les poserez dans les barres de commentaires, on essaiera de répondre après. Voilà, donc on va commencer, et on va faire comme si vous n'étiez pas là. Donc la première chose très importante, c'est de protéger ton plan de travail, même si tu as un tapis, ça va en mettre un peu partout, donc c'est vraiment important de mettre une feuille, moi par exemple j'utilise les feuilles de brouillon quand j'ai imprimé quelque chose, que je n'en ai plus besoin, ou si l'impression a raté, ou autre. Voilà, je veux vraiment mettre du papier pour protéger. Les encres, il va y avoir besoin de plusieurs choses. Quand on va faire les fonds, il ne faut pas mélanger n'importe quelle encre avec n'importe quelle encre. Il y a des encres, les manteaux, il y a les encres stamping up, de différentes couleurs, là j'ai pris un assortiment, je n'ai pas tout amené, mais je vais quand même montrer un peu l'étendue des palettes de couleurs. J'en ai que un tiers. Pour information, Clarisse est démonstratrice stamping up, donc si vous avez besoin d'un renseignement sur stamping up, pour acheter quelque chose, ou simplement pour avoir un renseignement sur un produit, n'hésitez pas à la contacter, vous avez toujours dans la barre d'informations, en dessous de la vidéo, ses coordonnées. Chez Stamping Up, il y a 4 collections de couleurs, qui ont chacune 10 couleurs. C'est pour ça que, par exemple, dans les tons verts, on va vert, bleu, etc., on va avoir beaucoup de nuances. Et ça, c'est très pratique pour, justement, faire des fonds à l'encre. Si tu as un seul verre, tu ne vas pas pouvoir travailler aussi bien que si tu as plusieurs nuances. Pareil pour les bleus, là, voilà, j'en ai emmené trois. C'était quand même pratique. Si, celui-ci aussi est bleu. Hop, t'as l'œil. Tu as quoi comme bleu ? Toi, tu as Mystérieuse Brume, donc tu l'as, et tu dois avoir le petit point de pacifique. Regarde-là, ils sont juste là, derrière le calendrier, là. T'as deux piles, normalement. Oui. Avec du bazar dessus, mais ça, c'est mon atelier. Je pose là. Où tu peux. Voilà. Donc ça, c'est les tiens. Donc t'as Fraisier en fleurs, Pierre Rose Poli, Soyeuse Succulente, Magatin en folie, et Beaubourdon. Donc ça, c'est... Ils sont mélangés, c'est deux séries différentes. Ça, c'est les nouveaux Incolors, ça, c'est les Incolors 2020, 2022. Je l'ai eus dans les box mensuels. Ça, c'est la Épinette enivrante, Papa et Pâle ici, et ceux-là, donc Cidre à la Cannelle, Mystérieuse Brume, donc on va faire garde de ne pas mélanger les encreurs, et Juste Jade, voilà. Ça dépend, tu t'en sers plus que le mien, peut-être ? Ça se verra pas, parce qu'en fait, ils sont vraiment incrobables. Les encreurs Stampin' Up, c'est... Il y a des démonstratrices qui ont... Donc toi, tu les as déjà, ces dix-là ? Alors, tu les as peut-être pas emmenés aujourd'hui ? Non, ceux-là, moi, je ne les ai pas pris comme ça. Je vais te montrer. Ils existent également. En fait, on peut acheter des encreurs vides, et acheter les recharges d'encre. D'accord. Donc moi, je les ai prises sous forme de recharge, parce que je voulais tester des techniques, notamment la technique à la lingette. C'est pour faire des tamponnages de différentes couleurs. D'accord. Donc ça, ça pourra faire un objet, un autre truc, mais on va commencer, voilà. Donc moi, j'ai des achetés sous cette forme-là. Donc c'est pour ça, voilà. Il y a les encreurs, les grands encreurs. Et il y a... Qui sont à peu près à neuf euros. Oui, c'est ça. Quand tu achètes en lot de dix, ils sont... Je ne sais plus exactement le prix. Il faudra toujours qu'un dans le catalogue, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Et ils existent aussi en petits encreurs comme ça. Donc souvent, on les a, ceux-là, dans les kits. Donc moi, j'en ai quelques-uns. Donc j'ai pris en petits ceux-là. Comme ça, ils prennent moins de place dans le sac. Et puis surtout, il y a des couleurs que je n'ai pas encore en grand, parce que je m'équipe au fur et à mesure. Et donc, ce que je te disais, ça, tu peux les acheter et remplir des encreurs qui sont vides. Et moi, j'ai collé un petit bout de cardstock de la couleur concernée quand j'ai rempli mon encreur. Donc, plutôt que d'utiliser les petits, à la limite, on utilisera les tiens. Donc ça, c'est épinettes enivrantes et soyeuses succulentes. Voilà, voilà. Donc il y a ça. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour utiliser les encreurs. On va utiliser un encreur. Alors déjà, hop. Il se présente comme ça une fois ouvert. Donc là, il est très ancré. On peut l'utiliser pour tamponner un tampon et ensuite appliquer le tampon. On peut tamponner le tampon une première fois sur un brouillon, tamponner une deuxième fois sur la carte qu'on veut faire pour faire un effet un peu plus léger. On peut aussi... Il y en a certaines qui vont appliquer l'encre comme ça sur les trucs. Mais vu comment ils sont imbibés, il faut vraiment bien doser son frottement. À travers un pochoir, on peut faire aussi comme ça. Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'encre. Après, je trouve du gaspillage. Quand tu te sers d'un tampon, je trouve que c'est plus facile de faire... En fait, tu prends ton encreur, tu fais tap, tap, tap sur ton tampon plutôt que de mettre ton tampon dans ton encreur et d'appuyer. Je trouve que ça bave moi, en fait. Moi, en fait, ce que je fais souvent, j'ai mes blocs. Donc, soit j'ai mon stamparatus. Donc, dans ce cas-là, mon stamparatus, ça s'ouvre. Et donc, mon tampon est sur ma vitre et je fais ploup, 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 comme ça. Soit j'ai mon bloc et dans ce cas-là, je fais des bisous comme ça. Voilà. Roulage de feu. J'ai en vidéo. Je ne veux pas que YouTube m'interdise la vidéo au moins de 18 ans. Donc, ils se font des bisous. C'est important, vu qu'ils sont très ancrés, les encreurs. Il faut vraiment que ce soit des bisous légers, des bisous d'adolescents. Voilà. Des bisous de maternelle. Donc, ce ne sera pas à faire des mois de 18 ans. Au maternel, je ne suis pas sûre que ce soit... Non, mais YouTube, ils vont me bloquer. Voilà. Ce n'est pas des bisous tout en légèreté. Mais voilà. L'avantage de ces encreurs-là, c'est qu'il suffit d'appuyer sur le couvercle, comme ça. Oui, j'avais fait voir ça dans les vidéos. Oui. Et après, on a du coup de l'encre. Donc, quel intérêt d'avoir ça ? C'est qu'après, on prend le petit... Ah, il n'y a pas de pinceau. Attends, il faut descendre un petit peu. Voilà, ici. On prend le pinceau à aquarelle. Donc là, c'est un pinceau qui a de l'eau dedans. Et une mine. T'as vu ? En pinceau. Oh, t'es trop claire. T'as vu ? Une vraie YouTubeuse. Une YouTubeuse en devenir. Donc, ça fait pinceau. Et donc, l'intérêt... Moi, je prends mon bloc. Je mets un petit peu d'eau. Je mets un petit peu d'eau. Et là, ce que je vais faire, j'ai bien imbibé mon pinceau. Je vais prendre ici. Quelle couleur, celui-là ? Celui-ci, c'est cuvée de cassis. D'accord. Je me disais, ça ressemble à un frérouge. Voilà, donc là, ça permet... Je fais déjà un peu sur mon bloc pour voir comment il va rendre. Si je veux plus le délayer, je ne vais pas forcément rajouter plein d'eau ici, parce que ça va accouchonner tout. Je vais le faire sur mon bloc. Tu vois, là, je vais rajouter de l'eau et faire comme ça. Et après, ici, on voit, là, je peux faire mon aquarelle, mon fond et tout ça. Donc, ces encres-là, on peut les aquareller, déjà. Première chose. Tiens. Il est sale, mais c'est taché. C'est pas... Il est propre, en fait. D'accord. Voilà, il est juste taché. C'est comme dirait Coluche, c'est une tâche propre. Voilà. Donc, ensuite, j'essuie, ça se nettoie nickel. Ah, bah oui, tout ça perdu. Ouh là là. Et puis, surtout, c'est ton torchon, il va souffrir. Je les ai achetés chez Action et ils serviraient en cassa. Donc, tu vois, hop. C'est chaud, je les rince avant de les mettre dans la machine. Oui, bah oui, il faut. Alors, c'est de l'encre à l'eau, donc ça tâche pas trop, mais... Je préfère pas tâcher. Ça se délaye, quoi. Donc, il vaut mieux... Faut pas le laver avec du blanc, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, première utilisation des encres en aquarelle. En plus du tamponnage, etc. Autre utilisation possible, et c'est pour ça que je suis là, c'est... On va utiliser avec des doigts mousses. J'en ai acheté. C'est pas la technique que je préfère parce que je suis pas à l'aise avec. Comment ça ? Ils sont pas bien ou c'est parce que tu n'arrives pas à conserver ? Moi, c'est pas la technique que j'aime utiliser. D'accord. Donc, moi, ce que je fais, j'ai un doigt mousse par couleur. Bah, c'est ce qui est le mieux, parce que de toute façon, quand tu tires du doigt mousse, il reste... Voilà, voili-voilou. Donc, euh... Il a pas beaucoup servi, ça. Non, il a pas beaucoup servi, celui-là. Et limite, je me demande s'il a pas... Il sait pas... Bah, tiens, on va continuer. Cuvé de cassis. Hop. Donc, là, du coup, tu tires du tampon. Voilà. Donc, là, je fais des petits bisous. Léger comme bisous. Un roulage de pelle. Et là, soit tu vas faire comme ça. Donc, ça fait un effet un peu... Non, attends, on va juste pousser mon pied pour un effet de l'ombre. Et je vais mettre de la lumière. Je me rends compte qu'on a une luminosité. Vas-y, continue, je trouve le bouton de la lumière. Donc, ça fait un effet un peu nuage, tu vois. Attention les yeux. Vas-y, vas-y. Attends, il faut que je trouve le bouton. Donc, ça fait un effet un peu nuage. Tu peux faire, voilà, comme ça. Plus tu vas appliquer, plus ça va foncer. Ouais. Voilà. Ou alors, tu peux faire, en effet, un peu plus frotter. Et là, ça va être très foncé. Mais ça va avoir tendance à abîmer un peu la mousse. Voilà. Donc, moi, je l'utilise. En plus, c'est plus gêné comme ça. C'est plus poudré, presque. Tu vois, ça fait... Je trouve que ça fait plus travailler comme ça que là. Ça fait plus... Et plus tu appliques, plus c'est foncé au milieu. Et puis, plus tes bords, tu vas les faire en ayant déjà pas mal tamponné. Et tu vas finir les bords pour que ce soit plus clair, vu qu'il y aura moins d'encre sur l'embout mousse. Doit éponge. Doit éponge, ça s'appelle comme ça. Enfin, chez Stompinop, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle doit éponge, exactement. Mais ça s'appelle aussi comme ça chez d'autres fabricants. Ouais. Donc ça, moi, cette technique-là, c'est pratique pour faire avec un pochoir, pour faire des petites choses comme ça. Ça fait sortir un pochoir. J'en ai emmené. Pas mal, mais pas moi tes pochoirs, t'excuses-moi. Je vais te montrer avec un pochoir. Je ne les ai pas sortis sans frivin. Je vais faire celui-là. Attends, je vais prendre plutôt un rouge. Tac. Je vais arranger celui-là. Ouais. Je vais prendre cerise carmin, du coup. On n'aie pas peur. Non, c'est juste que je ne veux pas mettre les doigts dedans. J'ai déjà les doigts dedans. Je sors ce soir. J'ai déjà les doigts dedans, donc... Non, mais moi, je sors ce soir. Je n'ai pas envie d'avoir les doigts bleus. Alors. Là, on fête l'anniversaire de Yanis ce soir au restaurant avec Yanis et Alissa, sa copine. Donc, je ne viens pas leur faire honte. Hop. Du coup, celui-ci est collé parce que j'ai utilisé un truc à embosser. Mais du coup, mon savon ne l'a pas nettoyé. Alors, si quelqu'un a une technique pour nettoyer l'encreur à embosser, Eh bien, je suis preneuse parce que du coup, je me retrouve avec un truc qui avait du savon normalement. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Mais il va falloir que je le laisse tremper. Donc, celui-là, je ne l'utilise pas. Mais du coup, je veux en sachez. Sinon, sinon, ça ne se fait pas avec le... Avec le Stazen Cleaner. Ah, peut-être, oui. On le serra tout à l'heure si on le brosse. Je le laisse là pour... Pour les froncer. Du coup... Ça arrive à nettoyer l'encre... Comment ça s'appelle l'encre en question ? La... Oh, pop ! Mince. La celle que je me serre en noir, là. C'est pour ce qui je peux moi. La Stazen. La Stazen. Vu que c'est du Stazen Cleaner. Tu ne te fous pas de moi. Ce n'est pas drôle. Donc, du coup, là, on va faire avec celui-ci qui est un peu style Noël. Si tu te moques de moi, je sors mon appareil. Ton appareil de quoi ? De torture ? Oula ! Donc, là, je prends du cerise carmin. On va se mettre là. Donc, cerise carmin, c'est un rouge bien pétant. Ouais, rouge... Bah, j'ai fait beaucoup de choses du calendrier de l'avant avec cette couleur-là. C'est la vraie couleur... Ce n'est pas celui qui était dans le... Non, ce n'est pas ce rouge qui est dans le petit... Non, la vraie couleur de Noël, c'est... Où est-ce que j'ai mis les petits... Les petits entreurs ? Bah, ils sont là, devant. Ah bah oui, voilà. C'est rouge rouge. C'est quand c'est devant les yeux, je ne vois jamais. Donc, du coup, pareil, là, je fais des bijoux, des bisous. Bisous, 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 bisous. Et là, hop, je tiens bien. Je peux mettre du washi si je veux que ça tienne. Là, c'est une démonstration. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Je fais des petits bisous. Alors, selon le nombre de fonds en page, j'imagine qu'on change la couleur, forcément, parce que ça fait comme si on... Voilà, oui, exactement. Ok. Donc là, tu vois... Et pour qu'ils ne bougent pas, on peut utiliser aussi qu'ils ont des sprays pour repositionner pour tout. Oui, mais du moment, ça ne fait pas un dépôt sur ton papier après ça. D'accord, il faut mieux un bout de washi sur les côtés. Oui. Alors, moi, ce que je conseille, c'est, par exemple, là, j'utilise le bord du pochoir. Ce que je conseillerais, moi, c'est de faire, si on fait, je ne sais pas, un fond de carte ou autre, ou même une ATC, hop, on met l'ATC au milieu, on scotche là comme ça, ça ne bouge plus. Et... Oui. Et après, du coup, le pochoir va aller vraiment jusqu'au bord, alors que là, il y aura une petite marge. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand on enlève, on a un pochoir à nettoyer. Et ça fait ça. Et là, tu vois, par exemple... Oui. Alors que quand tu vas quand tu vis au milieu, tu n'as pas ça. Voilà, tu recoupes ton papier. De toute façon, avec un pochoir, il faut recouper après. Voilà. Donc, pareil, une ATC... Oui, j'ai les mains sales, forcément. C'est pour ça qu'il faut un truc bien sale. Bien pour nettoyer. Donc, ça, c'est une solution. Autre solution pour faire le pochoir... Je vais essayer de les mettre côte à côte pour voir qu'on montre la différence. Autre solution, ça va être d'utiliser des brosses. Alors, ça, c'est des brosses que j'ai achetées il y a longtemps avant d'être démonstratrice au Stampin' Up. Donc, sur Tonton Ali. Oui. Donc, je n'ai pas les brosses au Stampin' Up parce que j'ai acheté chez Tonton Ali avant et que je ne suis pas dans la surconsommation à me dire je vais racheter du Stampin' Up pour acheter du Stampin' Up. Voilà, j'ai celle-ci qui marche bien. Celles de Stampin' Up sont quand même plus grandes donc je pense que c'est plus facile de travailler avec. Donc, si les gens n'en ont pas, autant directement acheter du Stampin' Up je pense. Surtout que maintenant chez AliExpress c'est un peu moins intéressant depuis qu'il y a des taxes. Exactement. Donc, moi j'ai celle-là qui date, je n'ai pas racheté. Juste pour racheter. Pour certains produits, il faut mieux acheter celui de la marque parce que la différence de prix n'est pas assez importante par rapport à la différence de qualité. Exactement. Alors, il ne faut pas se leurrer, AliExpress c'est beaucoup de la contrefaçon. C'est pas bien. Surtout pour moi des mots Stampin' Up. Donc, j'ai une brosse par type de couleur. Donc, j'ai une rouge, une verte. Alors, je parle de la brosse, pas du manche. Les gens, ils vont se dire elle est tarée. Elle n'est pas verte ta truc, elle est noire. Celle-ci est bleue. Si, si, je vous assure, elle est bleue. Celle-ci est orange. On voit la logique d'affi, Camille, du orange sur le bleu et du bleu sur le jaune. C'est toi. Et celle-ci, elle est dans les tons clairs. Voilà. Pourquoi j'ai une brosse par couleur ? C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une brosse pour chaque encreur mais une brosse par gamme de couleurs. Donc, une gamme verte, une gamme rouge, une gamme bleue, une gamme jaune, orangée, etc. Celle-ci, c'est un peu celle à tout faire. Ou celle-ci, c'est quand je me trompe. Tu vois, là, il y a deux couleurs. Donc là, on va prendre celle-ci qui est dans les tons rouges. Donc, avant de l'utiliser, comme je ne sais pas quelle couleur de rouge j'ai utilisé avant, je la frotte sur mon papier de brouillon. Vous voyez, il reste quand même de l'encre dessus. Donc, je frotte, je frotte jusqu'à ce que ce soit léger. Jusqu'à ce que ce soit léger et puis que l'encre que je vais ré-imbiber dedans dépasse cette couleur-là. Donc là, c'est plutôt léger. Je vais prendre mon petit pochoir. Je prends mon encreur. T'es magnifique, toi, hein ? Non, c'est juste que c'est pas à sa place. Voilà, t'es bon, là ? Donc, la brosse, c'est pareil. Je vais y aller tout doucement. Donc, je pose mon index, je tiens bien dans ma main et je fais des caresses, cette fois. Des caresses sur la gorge. Je vais être bloquée par YouTube. Je suis sûre que ça ne me traite. Ça devient... On fait des petites caresses. Voilà, tranquillou. On va pas y aller comme ça. franco et badigeonner parce que là, ça va faire des pâtés. On part toujours de l'extérieur et on roule. On roule. Tu vois, ici, ça fait très foncé alors que là, après, ça va faire plus doux. Et là, on y va. Tranquillou. Plus on va passer, plus ça va foncer. Et on réapplique. Et là, on va revenir. Pareil, toujours sur le côté. Alors, par contre, j'ai pas pris dans le bon sens ou dans le truc. Hop, on va venir, on va venir faire des petites caresses On a encore des fluctuations électriques donc la lumière, elle change. C'est normal, c'est balleux. On va. On ne va pas chercher à comprendre. Et là, voilà, ici, j'ai moins d'encre sur ma brosse. Et ça fait plus, enfin, ça fait plus. C'est clair, voilà. Et là, on va voir les différences. Donc là, tu vois, au tampon, au doigt mousse, l'encre, elle est beaucoup plus imbibée. Ça fait vraiment comme si, limite, on avait fait un tamponnage parce que le doigt mousse est très imbibé d'encre. Là, déjà, c'est plus léger, il y a un peu plus de nuances. Je l'ai fait à l'endroit où tout à l'heure j'ai retourné mon pochoir ici. Donc, il y a des salissures mais ce n'est pas lié à la technique. J'ai fait à l'endroit. mais je l'avais vu. Donc là, c'est plus régulier déjà, je trouve. Et puis, ça c'est un peu moins bavé en fait. Oui, c'est plus doux. Et là, c'est beaucoup plus clair, tu vois. On a l'impression que c'est passé au feutre. Oui, là, c'est tout doux, tout doux. Voilà, donc toujours très important vraiment faire partir du bord pour vraiment décharger, tu vois, ici et ici. Pour décharger. Moi, ce que je fais en général, si ce n'est pas sur une grande étendue que je veux vraiment redonner un petit coup, par exemple, ici, je vais redonner un petit coup avec mon pochoir. Le problème, c'est que si... Ah, t'as ton téléphone. Non, c'est pas bien. Si je repars d'ici, je vais remettre de l'encre ici et puis, je n'ai pas envie que ce soit plus foncé. Donc, pour venir au milieu, je vais refaire ça. Je vais décharger un endroit où j'ai déjà déchargé et là seulement, je vais revenir réappliquer en ayant enlevé le surplus de la brosse. Il ne faut jamais venir... Je vais te montrer comment ça fait si je fais directement. On va se mettre ici. Tu vas voir. Déjà, le... Une fois que c'est plus foncé, c'est déjà. Oui. Et puis, en plus, ça va en mettre énormément sur le pochoir et après, ça fait encore plus de boulot pour nettoyer. Et là, tu vois, ce n'est plus du tout le même rendu. On arrive presque à ce rendu-là. Mais là, ça a l'air plus bavé que là. Oui. Oui. Là, ça reste quand même mieux. C'est foncé comme là, mais c'est moins... Oui. Donc... Là, c'est comme si l'encre, le papier l'avait absorbé en... Oui. Exactement. Donc là, voilà, ça fait bien foncé. Ça ne sera pas gênant avec un pochoir de venir directement appliquer comme ça si on veut que ce soit foncé. Par contre, si tu fais un dégradé, des choses comme ça, si tu viens mettre directement, ça va te mettre des pâtés comme ça. Imagine, là, tu as fait un beau dégradé, tu viens appliquer ton truc et là, ça te fait un gros truc. Ça va te marquer vraiment la texture des poils de la brosse à l'endroit où tu as fait. et du coup, tu vois, ça fait moins... On voit bien, là, les poils qui ont fait des traces alors que là, si je viens par ici, ça va se fondre plus facilement. C'est le cas, tu n'as pas frotté sur ton pochoir quand même. Oui. Ça va se fondre plus facilement que là, ici, maintenant, si je veux repasser et enlever vraiment les traces, là, de brosse, tu vois, je ne sais pas si à la caméra, on va beaucoup voir mais là, on voit quand même pas mal les traces de brosse. Dans le retour, on voit un peu la différence. Ça va faire moins net. Voilà. Donc ça, hop, je vais la nettoie. Donc les brosses, c'est les brosses avec des milliers de petits poils. Tout doux, tout doux. Je vais montrer avec celui-ci qui sera peut-être un peu moins sale. Ouais, j'ai moins de sale. En fait, ça fait vraiment... C'est un peu comme les brosses à dents ultra sensibles, tu vois, limite brosses à dents pour orthodontie. Ça t'est un peu comme les trucs du maquillage, non ? Oui, parce qu'il y en a qui achètent celles d'action pour faire du maquillage. Non, mais il y en a qui achètent celles de maquillage à action pour faire justement ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc, ça d'ailleurs, je me demande si c'était pas vendu comme ça. Donc du coup, les brosses, elles sont toutes comme ça. Pour les nettoyer, il suffit de les savonner tout simplement. c'est pas obligatoire de le faire à chaque fois. Là, vous voyez, mes brosses, elles sont bien imbibées. Vu que j'utilise une brosse par couleur, j'ai pas besoin de les laver à chaque utilisation. Je vais prendre ton torchon pour nettoyer un peu ça. J'ai pas besoin de les nettoyer à chaque utilisation. Là, c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi pour préparer le calendrier de l'avant. Donc du coup, il faudra que je les fasse passer au nettoyage. Pour le nettoyer, oui, savon et eau. Alors d'abord, on va bien enlever tout au maximum sur un papier de brouillon. Voilà. Ensuite, on va les passer sous l'eau au savon. Bon, que ce soit liquide vaisselle, savon pour les mains, choses comme ça. Vraiment bien aller en profondeur. Et ce qui est pas mal, c'est de les faire sur, par exemple, tu prends une microfibre et puis tu vas les imbiber de savon et frotter sur la microfibre. Ça va bien aller en profondeur. On peut aussi les laisser tremper, choses comme ça, en fonction, voilà. De là, je pense qu'il va falloir que je les lave en deux fois. rinçage. tu as la lave aussi. Ah ben, c'est ça, les encres, les mains, après, on en a plein. Ça, c'est globalement propre. Oui. C'est un tout petit peu. Oui, Après, le truc, c'est que c'est du rouge. Mais, ouais, du coup, ça, c'est pochoir Stampin' Up. OK. Donc, c'était avec la collection sur le thème des gâteaux de Noël. OK. Et donc, ça, c'est le nom pochoir décoratif motif ornementaux. Voilà. Donc, voilà, avec les pochoirs et maintenant, on va voir pour faire des dégradés. pour faire des dégradés, on va partir sur... On va faire un dégradé... Tiens, on va te faire un ciel. Tu veux faire un ciel ? Oh, on va carrément. Donc, pour faire un dégradé de ciel, on va partir avec du fruit des bois. Ça, c'est les tiens. Je ne le mélange pas. Fruit des bois et on va prendre... Alors, j'aime beaucoup Mysterious Brume. Ah, il est beau. Oui. Et, alors, un cuvet de cassis. J'hésite. Fruit des bois ou cuvet de cassis ? C'est foncé, cuvet de cassis. Ben oui. Mais la nuit, c'est foncé. Ah, tu veux faire un ciel de nuit ? Ah, oui, un ciel de nuit. Je précise pas. Un ciel de nuit. Je trouvais que tu voulais faire le ciel d'été à la mer. Non, je vais prendre du bleu nuit. Je vais prendre du mystérieux brume et un petit peu de cuve de cassis. On va partir là-dessus. Je vais peut-être un autre pour t'essuyer. Celui-là, tu l'as abibé. Voilà. Celui-là, s'il est raché, c'est de la colle. Ben, j'en ai un pour la colle et un pour autre chose. Celui-là, il était propre. Donc, du coup, on va partir sur un petit ciel étoilé. Les papiers, ils sont mis. Alors, soit tu découpes avant et tu ancres, soit tu découpes après avoir ancré. Pour une ATC, par exemple, pour faire un fond d'ATC, il vaut mieux découper avant, ancré. Et comme ça, tu as les bords qui sont ancrés un peu plus foncés vu que tu déposes le surplus et ça vient. Et du coup, c'est plus joli. Sauf si tu veux faire une série de trois. Si tu fais une série de trois, moi, je les découpe et je les pose les unes à côté des autres. D'accord. Et comme ça, tu as ton bord quand même qui est un peu ancré. Donc là, ce qu'on va faire... Hop ! Je vais te montrer déjà comment faire un dégradé. Alors, tu nous coupes un petit truc comme ça ? Tu maintiens, hein ? Oui, chef. Attention. Hop là ! On ne dit pas que ma lave est déjà morte, quand même. Si. Moi, je ne sais pas. Oh là 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 ! J'en ai marre ! C'est quand même de la marque. Donc là, je vais te montrer pour faire un dégradé. On ne va pas faire un ciel, on va juste faire d'un dégradé. On va partir de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc on va partir de Mystérieuse Brume. Ensuite, on va prendre du bleu nuit et le plus foncé cuvée de cassis. On va prendre celui-ci qui est bleu et on va ouvrir. Des fois, ils sont récachitrants. Les miens, mais encore, ils sont... ils ont les stickers avec les noms. Soit les gens sont moins tête en l'air que moi et ils ont les noms et ils ne vont pas se tromper. Moi, ça m'est arrivé de prendre le mauvais encreur et d'aller remettre là où je ne devais pas aller. Donc, il faut être vigilant sur ça quand tu fais un dégradé parce que c'est toujours frustrant de... ça m'est arrivé sur ton calendrier de l'avant. Tout était parfait et à la fin, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pris de l'encre et ça m'a fait un gros pâté marron en plein milieu de mon ciel bleu et là, j'ai fait... Ça ne va pas, ma brosse n'était pas propre, je la nettoie, je reprends de l'encre, je recommande gros gros pâté. Et c'est là que j'ai tilté que maintenant si tu prends dans l'encreur marron, c'est normal que ça fasse un gros pâté marron. Bon, j'ai recommencé. Donc, on fait attention de ne pas avoir les mains pleines d'encre et on maintient bien le papier. On dépose l'encre sur le bord et on part. Donc là, on l'encre tranquillou. L'avantage avec la brosse comme ça, c'est que ça fait un peu comme un effet nuage en fait. Exactement, ça fait un peu un effet fumé. Donc, ça ne fait pas assez régulier par rapport à une simple colorisation. C'est beaucoup plus léger qu'à l'aquarelle. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je ne suis pas plus doué à l'aquarelle. Ensuite, je vais enlever un peu mon encre ici. Et je vais prendre du bleu nuit cette fois. C'est sûr. C'est sûr. Cette fois. Et là, très important, on va partir de là. Là, mon encre va être la plus foncée au début et vers la fin de ma pause, elle sera plus claire. Donc, je vais partir d'ici. Tu veux mettre le plus foncé par là, donc tu vas faire le plus clair. Exactement. Donc là, je pars d'ici. Parce que tu vois, il y a quand même une différence. Et là, je me dirige vers l'autre. Ok. Donc, tu reviens sur l'autre pour lier. Oui. on ne fait pas une jonction en ligne droite. Tu vois, ici, j'ai fait un peu comme ça et puis je suis allée un peu plus creuser au milieu pour ne pas que ça fasse une démarcation en ligne droite. voilà. Et on enlève l'encre. Alors, je me demande si le cuvée de cassis je vais prendre avec mon bleu, je vais peut-être prendre plutôt avec mon rouge. Oui, je sais, t'inquiète pas. Mais le cuvée de cassis c'est tellement foncé, tu vas voir, on n'aura pas besoin de beaucoup enlever le rouge en fait. C'est limite, je ne vais plus pouvoir utiliser le rouge après, je pense. De toute façon, tu as dit que tu devais nettoyer. De toute façon, voilà. Hop. Et là, pareil, comme il est plus foncé, je pars de là. Voilà. Ça, t'appelles ça un ciel de nuit, toi ? C'est quand même bien rouge, ton truc. Tu sais, tu sais, les blocs action, là, où tu avais les trucs étoilés, ça tient. c'est vrai. Voilà, un ciel de galaxie, ok ? Tu vas nous découper les petites étoiles et puis, zoup, tu vas nous les coller. Tu nous trouves un astronaute et roule ma poule. Hop. Là, comme je trouve que c'est déjà bien foncé, je ne vais pas aller appliquer plus. Juste un peu, là, quand même. Et du coup, je vais même sur mon brouillon, je fais... T'as vu ça ? C'était trop classe. Là, par contre, ici, la jointure, elle ne me plaît pas. Je vais reprendre un peu de bleu nuit et aller mixer avec, tu vois. Voilà. ça te convient, madame ? Tu pourras faire tous mes fonds pour mes... Alors, soit après, tu l'utilises comme ça, soit comme ça. Dans le sens qu'on veut, mais voilà, en fonction de ce que tu veux faire. Ça pourrait faire une slim card très jolie, ça. Voilà, Boloa. Alors, ensuite, ce qu'on peut rajouter... J'arrange mes encres parce que là, je ne veux pas les contaminer, entre guillemets. ce qu'on peut rajouter au choix. Moi, j'ai un feutre blanc effet créé. Donc, en fait, tu vois, je vais le faire ici, tu vois, ça va faire... Tu peux faire des petites étoiles, voilà. C'est de la neige. Voilà. Tu peux faire de la neige, tu peux faire des étoiles, tu peux faire de l'écriture, j'écris bien. Donc, soit tu fais des petites étoiles comme ça, soit tu vas prendre donc le pinceau Wink of Stella qui a été se frotter contre un truc. Hop, Wink of Stella, donc celui-ci. Alors, il est presque vide, celui-là. C'est de l'encre à paillettes. D'accord. Donc, si tu le passes comme ça, quand il va sécher, alors, on ne va malheureusement pas voir beaucoup à la caméra, mais ça fait un effet nacré. Ça pétit. Ça pétit, oui. On voit les petites bulles qui, on a l'impression vraiment des bulles de Coca-Cola. Donc là, c'est très brillant. Malheureusement, ça ne va pas beaucoup se voir, mais c'est très brillant. Il y a quand même un effet brillant, on le voit bien. Donc, soit tu le fais comme ça, mais là, si tu le fais sur un ciel comme ça, un ciel un peu galaxie, tout ça, ça ne va pas être le top du top. Donc, une autre solution, c'est que tu prends ton bloc acrylique. Le problème, c'est qu'il est presque vide, mais on le vient. Tu viens en mettre un petit peu. Normalement, il est beaucoup plus coulant, parce que vraiment, je suis à la fin de la fin, il faut que j'en rachète. Et tu rajoutes de l'eau. Voilà. As-tu une feuille d'essuie-tout ? J'ai des papiers mouchoirs, mais pas très dits. Oui, ce mouchoir, ça marchera aussi. Ils sont assez fins. Tu me dis si tu en veux une autre ? Non, ça va être bon. Je vais doubler. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le pinceau. Normalement, je ne suis pas adepte de tout ce qui se jette à la poubelle au lieu de se laver. Oui, je suis bien d'accord, mais là, pour ça, tu ne vas pas trop avoir le choix. Donc, ça te fait une petite eau avec plein de paillettes dedans. Et là, attention, cette fois-ci, ce n'est pas des bisous, c'est la fessée. Voilà. C'est très... Ah, ça va. On n'explique pas. Entre nous, on ne va pas en expliquer. Et oui, effectivement, ça fait pailleté. Voilà, mais avec un effet dégradé aussi. Celui-ci, on va le laisser comme ça. Une autre solution aussi pour faire un autre effet. Celui-ci, je vais plutôt le faire parce que là, celui-ci, je vais bien le garder comme ça. Là, je ne sais pas si il faut bien le voir. Donc là, ça peut que ça brille. Voilà. Donc, on va le mettre à sécher. Une autre technique, c'est l'appareil. Ça, c'est juste mon pinceau à eau. Et le pinceau à eau, on va le mettre, par exemple, ici où c'est bien ancré. Il faut imaginer un papier. Et là, pareil, on va faire des gouttes d'eau. Plus ou moins grosses. Pas ché. Et là, par contre, on va essuyer. Donc, tu vas en même temps qu'enlever de l'eau, enlever de la... Voilà. Ne pas frotter, mais vraiment absorber. Et ça va absorber un petit peu d'encre, en fait. Voilà. Et en fait, ça va faire un effet un peu gouttelette. Là, on ne voit pas super bien parce que le papier, c'est pas le même papier que le blanc. Ça n'a pas le même rendu. Mais en fait, ça, il est... Il a absorbé beaucoup le... C'est plus clairfonteux, non ? Mais oui, mais tu vois, ça ne fait pas le même effet. Le mien, c'est un effet délavé, en fait. Ouais, voilà, un peu délavé, alors que sur mon papier blanc Stampin' Up, ça va vraiment enlever l'encre et tu auras vraiment des endroits blancs plus visibles. Là, c'est superbe. Voilà, voilà. Une autre technique aussi qu'on peut faire... Il est plein de rouge, on va faire ça. Je le lave lui aussi. Tout doit passer à la machine. Une autre technique. Ma sicko, s'il vous plaît, l'assistante. Ça, c'était mon genou. Ça, c'est parti que ça tient. Non, non, mais c'est une la slide, il tient. Oui, mais je ne pouvais pas soulever ça. Ah, il a compliqué. bah oui. Alors, attends, comment je vais te faire ça ? Hein ? Regarde. Il n'est pas droit. Non, il est droit. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je peux ? Tu casses tout. Là, ce qu'on va faire... Je regarde en fonction des tampons que j'ai emmenés. Allez, on va faire avec ça. C'est quoi ça ? C'est Après l'orage. J'adore le nom de ça. After the storm. C'est un nom de film, je trouve. Tu te... Tu apprêtes à voir l'acteur, tu sais, The Rock. After the storm. Quand je vois ce... À chaque fois, je le dis comme ça dans ma tête. Donc... Non, à chaque fois dans ta tête, il y a The Rock. Voilà. Tu veux voir l'acteur. Là, on va plutôt faire un ciel bleu. Plutôt ensoleillé, même s'il y aura quelques nuages. Je réfléchis en même temps. Ensoleillé bleu. Peut-être prendre un peu de ça. Là, ça va être un essai. Je n'ai pas encore fait de ciel. Là, je n'ai pas mis mes autocomans sur ceux-là. Tac. tiens. Donc, je t'emprunte le tien. Donc là, ce qu'on va faire... Je crois que j'ai un cercle en papier qui traîne. Où est-ce qu'il est ? Je mets là. Alors. J'ai ou j'ai pas ? J'avais. Il faut juste un cercle en papier. Un roux. Il me semblait que j'en avais. Mon bazar. T'as pas une perforonde ? Elle va être pas trop courante. Ou bien alors, elle va être dentelée. Ma grosse, elle est dentelée. Attends, je vais peut-être poser avec... Ah, c'est bon, je vais retrouver. Attends, je vous le tiens voir. J'ai trouvé mon cercle. Donc, je m'en suis déjà servi, mais en gros, c'est un cercle que j'ai découpé avec avec mesdailles. Donc, moi, ils sont dentelés ou truc. Donc, on va faire un petit ciel bleu avec un soleil au milieu. Donc, pour ça, on va commencer avec celui-ci. Donc, je le nettoie bien parce que c'est le tir. Je ne vais pas te le salir. T'as peur ? Tu veux que je prenne le mien ? Non, par contre, je me rends compte qu'ils n'ont pas été stockés correctement. Oui. Ça a coulé sur un côté. Non, mais si tu les remets la place, ça va... Donc, je prends l'encre. Et là, il faut imaginer qu'ici, je vais tamponner un soleil après. Sauf que mon soleil, il va dégager beaucoup de lumière qui va s'estomper dans le ciel bleu. Donc là, il faut que je parte du plus foncé d'ici vers le bord. Donc, tu te doutes bien que je ne peux pas faire comme ça. Donc, il faut que je parte de mon papier vers l'extérieur. Tu fais le halo. Le halo, exactement. On n'a pas aidé. Et puis, on a 6 cm qui ne m'aide pas non plus. Ouais. On n'est pas à mettre les bords. Non, ce n'est pas sale. N'oublie pas la caméra quand tu parles. Hop. Donc là, j'ai fait mon petit halo. Voilà. Pas besoin de plus. Et là, je vais repartir sur... Hop, je vais fermer parce que je me connais. Je vais repartir sur mon béguin bleu qui est très clair. Alors, je ne l'ai jamais testé pour faire le ciel. Je ne sais pas même si cette brosse-là va être... Béguin bleu. Ouais, béguin bleu. Ouais, il va être... Ah, elle est trop après. Celle-ci, ça m'en est dit. Celle-ci qui est quasiment neuve. Celui-ci va être... Ouais, plus léger quand même. Donc là, on prend moins d'encre rouge quand même. Et on va venir ancrer, faire un petit ciel bleu qui s'approche du soleil, tu vois. Merci. Je suis récalcitrant t'aider parce que chaque fois que j'ai des yeux ou que j'accueille, ça ne nous aime pas de l'éma. Non, je... Donc, c'est un jeu même un jour, j'ai eu l'idée de leur dire non mais vas-y, pâs-moi le nez aussi. Ils l'ont fait. Ouais. C'était pas drôle. Mais t'es. C'est un peu grand. Donc, un peu loin fait. ça bouge à tous ou ça bouge à tous ? On chatouille une année tout le temps. Les allergies. T'es un peu riche. T'es la même couleur que ta tenue. T'as eu ça ? Oula. T'as aimé au bureau. Écoute, c'est les aléas de l'ancrage. Hop. Donc, on en est là. Chochote. Hop. Et donc, on va prendre quelque chose qui pourrait ressembler à un soleil. Alors, soit j'ai celui-ci. Soit j'ai celui-ci. Il va faire petit. je vais prendre celui-là. Tac. Donc là, je prends mon tampon transparent. Voilà. 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 Il ne faut pas avoir des idées de ma place. Je n'ai aucune idée. Je vais le faire en mélodie de mangue pour qu'il soit très ensoleillé. Donc là, il va être quasiment orangé parce que c'est très foncé. Je vais enlever mon petit cache, tu vois. Écoute, on voit le halo. On peut faire ça aussi pour la lune parce que la lune avec la lumière ça fait un halo aussi. Donc, je tamponne en faisant des bisous. Tu décharges avant de le faire ou pas ? Je pense que je vais le décharger un petit coup parce qu'il est très foncé c'est orange. La tête la place là. Ouais. Hop. Ouais, il va faire trop foncé ici. Et après, je me place bien centré même là, tu vois, le papier, c'est pas le même papier que le mien. Bah, si, c'est mon blanc ça. Non, c'est le mien. Celui-là, c'est du Clairefontaine. C'est du Clairefontaine celui-là ? Je l'ai pas pris dans ma boîte, c'est ça ? Non, tu l'as pris sous ta boîte. C'est pas le même rendu qu'avec le papier que j'ai habituellement. Donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est juste pour nettoyer. Ah oui, je sais bien, j'en ai un mois en version fast-stamping-up chez Artémio. Donc, voilà. Ah, mais stamp-up, c'est mieux. Arrête, les gens vont croire parce que c'est une vidéo commerciale. Ce n'est pas du tout une vidéo commerciale. On est bien d'accord. Ah bah non, on est bien d'accord. De toute façon, je suis une très mauvaise commerciale. Dis pas ça, parce qu'à chaque fois que je dis qu'ils peuvent te contacter, ils vont croire qu'il ne faut plus. Donc, ça, et... Je sais pas, rien. Et, 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 donc, on va faire un petit rayon de soleil. ou tu veux faire un nuage gris devant le soleil? Devant ou derrière? Bah derrière, ça va pas être possible. Si on a par contre, si c'est bon, on bloque, on va en gris. Et l'espace blanc qu'il y a là, tu vas en faire quoi? Ah bah on va le laisser comme ça. Ça te plaît pas? Bah c'est juste que ça fait bizarre. C'est, mon cercle était un peu, il aurait fallu un cercle à la taille du truc, mais j'ai pas, j'ai pris ma découpe qui traînait. À la limite, il faudrait presque tamponner le cercle sur un papier qui supporte bien l'encre et ensuite le découper à la bonne taille pour faire le cache, en fait. Mais bon, là, c'est pour les besoins de la démonstration, on a fait comme on a pu, comme on dit. C'est si on t'a manges dans le tampon en creux. On va le mettre là, si tu veux. Alors ça, habituellement, je l'aurais fait avec mon Stamparatus, en bloquant mon papier, comme ça, j'aurais pu faire deux épaisseurs, deux épaisseurs d'encre, deux nuages. Là, je trouve qu'il va faire un peu léger en ancrage, vu qu'il y a une encre derrière qui est foncée. mais je l'aurais tamponné deux fois de suite avec le Stamparatus, mais je ne l'ai pas emmené. Hop. Il va être dans le même sens. Oui, je ne l'ai pas emmené. Hop. Je n'ai pas fini de les installer, ces tampons. Ce n'est pas bien. Hop. Alors, tu refais un autre petit nuage. Oui. Pour ne pas que ça fasse genre le nuage posé là qui n'a rien à faire là, tu vois. Et tu vas le mettre où celui-là? Arrête de faire ta... Je ne te le dirai pas. Je pense que je vais le positionner par là. C'est selon les envies artistiques de chacun. Par là, il me tombe bien. C'est ton envie artistique, vas-y. Voilà. Hop. Chacun ses envies. Oui, ce n'est vraiment pas le même rendu que sur le papier. ça joue beaucoup. Le papier, c'est la façon dont l'encre est absorbée, appliquée. C'est... Ça joue énormément. Moi, honnêtement, je n'utilise plus que le papier blanc Stampin' Up, parce que c'est ce qui fait le meilleur rendu au niveau des tamponnages. Ça coule moins, ça ne bove pas. L'encre, elle est absorbée. Tu as le temps de quand même faire des petites manip entre deux. Tu faisais des rayons de soleil. Oui. Mais comme j'ai fait des nuages, je ne peux pas tout faire non plus. Parce que ça va faire trop charger, je trouve, après. Il aurait mieux fallu un cercle blanc plus petit. Donc, ce n'est pas parfait. Là, je ne suis pas entièrement contente de montrer. Non, mais ça n'a pas le matériel au niveau de ton cycle. Tac. Donc, voilà. Après, tu peux rajouter une mouette. Oui, j'ai des mouettes justement. J'ai plein de variétés de mouettes en plus. Ce sont des poissons. Poissons volants. Oui. Voilà, celle-là, j'aime bien. Elles sont un peu plus... Donc là, tu peux faire quelle couleur les mouettes ? Je vais faire en noir. Et du coup, je vais prendre du mémento parce que je trouve qu'appliquer une encre à l'eau sur une encre à l'eau qui a été brossée, je trouve que ça fait moins net au niveau du tamponnage que si on prend la mémento. Donc là, tu mets le tampon sur le... Moi, je fais des bisous. Moi, je n'aime pas faire dans ce sens-là. Je préfère quand c'est lui qui est au-dessus. Ouais, c'est en fonction. C'est ce que tu veux. Ils sont classe tes mouettes. Ouais, t'as vu ça. On n'a pas à dire le design chez Stampin' Up. Ils ont vraiment des designs qui sont bien finis, bien fins. je n'en trouve pas de mouettes par là. c'est jamais qui n'a pas eu de mouettes. Voilà. T'en fais pas dans le soleil. Icare. Tu veux que ça passe devant là, comme ça ? À quel endroit je les mets ? C'est pas dans le nuage. Pas dans le nuage. Par là ? Ouais, c'est Icare. Allez, pouf, brûle, brûle ! Voilà. Combien ? Ouais. Mais beaucoup de mouettes, il ne doit pas faire beau à la mer. Je ne peux pas dire. En ce moment, c'est pas le cas. Nous, à Valoie, on a beaucoup de mouettes tout de suite. Où est ma boîte ? Elle est là, ma boîte. Ouais, non, mais je cherche toujours tout. Enfin, presque à une heure de vidéo. Mais bah, tu feras des coupes. Et puis, c'est tout. À quel moment ? Quand Valérie nous a appelé. Déjà. Il ne faudrait pas qu'il y en soit à une heure et demie de vidéo quand même, parce qu'après, YouTube va mettre trois plombes à télécharger. Après, on fait voir quand même. En sachant, regardez pas le halo blanc autour du soleil, c'est dû à la taille du cercle cache qu'elle a utilisé et qui était plus grand que la taille de son tampon. Ouais. Mais on voit bien la différence entre le... avec le halo dans le ciel, donc le halo d'encre, celui qui est dans le bleu là. Et on imagine bien que s'il y avait le soleil qui venait jusque là, on voit bien la différence. Et ça fait vraiment comme le soleil. On a l'impression de voir les rayons de soleil qui partent. C'est super. Et ce bleu là, ce qui est dommage, c'est que tu as fait des nuages, il ne fait pas beau. Là, on est en Normandie. Écoute, c'est la météo qui m'a inspirée. Voilà. Il aurait fallu faire un peu moins de bleu dans le ciel alors. Écoute. Voilà. Je peux te montrer pour les tamponnages si tu as envie ou une autre fois ? Dans ce cas là, ce qu'on va faire, on va couper la vidéo. Et si tu me montres les tamponnages, on va refaire une autre vidéo derrière pour séparer en deux. Parce que là, ça fait déjà presque, on va dire, même avec les couples, on va avoir 45 minutes de vidéo, ça va être suffisant. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Après, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas qu'une seule technique. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous. si vous avez des questions, posez-les en dessous, Clarisse y répondra. Et je pense qu'elle va assez souvent sur la chaîne pour voir quand il y a des questions. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501